Et salut à tous les amis, c'est Dreyzix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette carrière manager avec l'AC Milan. Je vous l'avais dit dans l'épisode précédent en carrière joueur avec Idriss Perez, on va tout simplement lancer une nouvelle carrière, donc cette fois-ci ça va être une carrière manager. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura la carrière manager et la carrière joueur qui seront en même temps. Pour cette carrière manager, vous venez de le voir, mon joueur s'appelle Perez tout simplement, parce qu'il s'appelle Léo Perez vu que c'est le père d'Idriss Perez. Voilà, je vous suis dit que ça pourrait être sympa en tout cas de mettre le père d'Idriss Perez du coup sur une carrière manager. En tout cas, ce début de saison qui va bientôt commencer, j'ai très très hâte, j'espère que vous aussi comme d'habitude, si c'est le cas, abonnez-vous avec la cloche des notifications, likez cette vidéo objective, 30 likes en moins de 24 heures, je sais que vous êtes capable de le faire et vous allez voir, en plus de ça, les carrières managers vont être vraiment très très rapides. En moyenne, ça va être 4 à 5 épisodes, en tout cas j'espère, par saison. Donc voilà, le but ça va être de faire 5 saisons et d'essayer de gagner le plus de trophées possible et ensuite de changer, donc de changer de club, etc. En tout cas, on est parti, partagez cette vidéo à tous vos amis, mettez un petit commentaire et on est parti pour les premiers matchs. D'ailleurs, petite question avant de commencer cette vidéo, pensez-vous que Léo Pérez peut gagner la Ligue des Champions avec l'AC Milan en cette première saison ? Dites-le-moi dans les commentaires. Ce premier match qui sera en Serie A avec une bonne passe et derrière Giroud qui va donner ce tir et finalement le ballon qui va être repris par Léo, le début avec ce premier match de cette saison qui commence très très bien avec le 1-0. 1-0, attention pourquoi pas essayer d'aller chercher un nouveau but avec cette fois-ci Giroud une nouvelle fois qui va essayer de redonner ce ballon et qui va tenter sa chance avec le poteur entrant juste avant la mi-temps et Giroud pour l'instant qui est très très décisif dans le début de cette saison. 2-0, on est à la 46ème minute, pourquoi pas aller chercher le 3-0 avec Zlatan Ibrahimović qui va croiser son tir dans la surface pour mettre ce 3ème but. Et le premier match de la saison qui sera remporté et on viendra chercher les 3 points. Évidemment, on aura une nouvelle recrue comme vous pouvez le voir avec l'arrivée d'un nouveau défenseur, Rhys James, qu'on a acheté très très cher donc j'espère qu'il arrivera à faire la différence cette saison, à nous combler nos lacunes qui sont difficiles au côté droit. Mais en tout cas, je pense que c'est un très très bon achat. Et oui, gros gros transfert avec un total de 4 à 9 millions. Chelsea qui se sont bien remplis les poches. Et attention, pour ce nouveau match de Serie A qui sera contre la Roma, on se prendra un but juste avant la mi-temps. Ce match contre la Roma qui est très très difficile, il va falloir essayer en tout cas de revenir au score, attention, parce que là pour l'instant ils ont un avantage pour faire cette contre-attaque, le ballon qui va réussir à être récupéré. Derrière, la passe sur le côté pour Léao qui va venir chercher ce duel et le gagner. Léao qui va décider d'y aller tout seul et derrière ça va payer pour revenir au score. Léao, le sauveur de notre équipe, pour revenir au score. Quel geste ! Mais qui est-il ? Mais d'où vient-il ? C'est un véritable génie ! Quel geste ! Quel but ! Et oui ! Ce match finalement contre la Roma qui se terminera sur un 1 partout et les 1 point seront récupérés. Pour l'instant, on est à une victoire, un nul. Et on se retrouve en phase de poule de Ligue des Champions. Évidemment, entre-temps, il y a des matchs qu'on a simulés et où il y a des matchs qui ne sont pas très importants. Du coup, je ne vous l'aimais pas. Mais en tout cas, en général, je vais vous mettre les matchs les plus importants. Et voilà, il y a quelques matchs que je ne vous mettrai pas parce que sinon, ça peut faire des vidéos trop longues. Donc, je veux que la vidéo quand même soit assez cool à regarder. Pour l'instant, on est contre Chelsea en phase de poule de LDC, comme je viens de le dire. Attention, on a cette contre-attaque avec Léao qui est sur le côté droit. Pourtant, il joue à gauche, mais il sera à droite. Et derrière, il va décider de tirer une nouvelle fois sur mon poteau pour aller marquer le premier but. Attention à Chelsea, à la 67ème minute avec 7 balles en profondeur pour Kaya Wertz derrière le 1-2 et ensuite, le tir, l'aube qui touchera le poteau et derrière, Aubameyang qui va conclure sur un but. Facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. Regardez, elle est magnifique, surtout pas ses lasers. Elle est télédirigée et ils viennent ouvrir tout à la défense. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Franchement, ça a été une très très belle action. Vraiment bien jouée. En toute fin de match, on aura une action. Pourquoi pas pour venir, revenir en tout cas, prendre un but de plus. Derrière, le ballon qui sera dégagé. On aura une nouvelle fois, une nouvelle occasion avec ce joueur qui sera très bien drivelé. Et derrière, la frappe qui ne sera pas cadrée. Et la fin de match qui sera terminée sur un 1-partout pour le début en Ligue des Champions. Le prochain match, ça sera en Syrien contre la Fiorentina. Et attention, avec cette passe en profondeur pour Zlatan Ibrahimovic qui n'aura plus du tout d'énergie. Mais qui va tenter cette frappe de loin. Complètement Zlatanes, comme on le dit. Et 1-0 pour le Milan. Franchement, pour l'instant, on a une très très bonne équipe. Évidemment, on va essayer de changer ça dans les prochaines saisons en essayant d'avoir des joueurs un peu plus rapides quand même. Et derrière, Leao qui va aller marquer le but du 2-0. En tout cas, c'est très bien d'avoir des joueurs comme Giroud ou Zlatan parce qu'en finition, en tir de loin ou quoi, ça fait la différence. Mais Zlatan, je rappelle qu'il part en fin de saison. Donc, il va falloir essayer de le remplacer très très vite en essayant d'acheter un autre BU. Et même Giroud aussi qui va partir très bientôt, qui reste 2 ans. Donc, il va falloir recruter. Et attention à la Fiorentina qui va revenir au score à la 58ème minute sur un ballon qui a été arrêté par notre gardien. Mais derrière, qui sera récupéré. La Fiorentina qui peut revenir au score. On est à la 84ème minute. Ce n'est pas fini. Le ballon qui aurait été donné trop loin. Mais derrière, faute du gardien qui va permettre à la Fiorentina de revenir au score. Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Prochain match de Serie A. Attention à l'équipe adverse pour l'instant qui ont le ballon. Qui s'ajoute très très bien en 1-2. Derrière le ballon qui va être récupéré. Leao qui va perdre 7 balles. Et derrière, ce match qui sera fini vu qu'on était déjà à la 90ème minute. Et seulement 1 point de récupéré. Pour l'instant, on est à 5 matchs pour une victoire. 3 nuls. Et une défaite. Il va falloir essayer d'être un peu plus constructif. De faire des changements. Pour régler tout ça. Et essayer de remonter au classement. Parce qu'on est pour l'instant 13ème. Et c'est pas très fou tout ça. Et en plus de ça, le prochain match qui va commencer avec un but pour l'équipe adverse. Sur pénalty. Zlatan. Corace ballon. Et derrière Zlatan qui va nous permettre de revenir au score juste avant la mi-temps. Pour sauver l'équipe. Oui, égaliser juste avant la mi-temps. Ça brouille un peu les pistes. Et ça permet de rentrer au vestiaire dans une très bonne disposition d'esprit. Mais ça suffira pas. Vu qu'on arrivera pas à mettre un nouveau but. En cette fin de match. Même si on aura eu les occasions. Le match qui se terminera. Une nouvelle fois. Sur l'égalité. Pour l'instant, ce début de saison avec l'AC Milan. Qui est pas très convaincant. Et attention à pas se faire licencier. Parce que ça peut être possible. Et si on se fait licencier. Bah c'est le jeu. On changera de club. Et ça sera plus une carrière manager avec l'AC Milan. Cette fois-ci on se retrouve pour un deuxième match. En phase de poule de Ligue des Champions. Avec le ballon qui est pour Tonali. Qui va envoyer en profondeur Giroud. Je rappelle Giroud qui a pas la vitesse. Ça va être compliqué. Mais qui va redonner cette balle. Allez à haut avec la technique. Et derrière. Le centre pour Zlatan. La reprise. Et le premier but. Ce but. Quel geste. Quelle reprise de volet. Quel golazo. Et voilà encore une fois. Tout le but dans le centre. Qui est une offrande. Et pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon. Et on oublie l'attaquant. Et regardez. La pression défensive s'agentue. Et pourtant. Il arrive à tenir tout le monde à distance. Et à déclencher. Le ballon pour Léao. Zlatan pour Giroud. Giroud. Qui peut avancer derrière. Le centre. Pour Zlatan. Le ballon qui va être récupéré. Et derrière. Le but de Zlatan. Parfait. Avec son pied droit. Et le 2-0. Avec un avantage. De 2 buts maintenant. Et ça commence à être. Plutôt confortable. On revoit sur ces images. Comment le défenseur. Évacue sur ce ballon. Dès le départ. Et l'action. Et derrière. 40ème minute. Léao. Qui va donner cette balle. A Giroud. Et Giroud. Cette fois-ci aussi. Qui va. Donner. De son talent. Pour marquer le 3ème but. Un but de Giroud. Qui a été totalement mérité. Après avoir fait un très bon début de match. Derrière. On sera à la toute fin de cette rencontre. A la 90ème. Encore une fois. Une nouvelle passe de Giroud. Pour nous permettre de marquer. Ce 4ème but. Et ce but. Qui a lourdé. Un peu plus le score. Plus 4. Au tableau d'affichage. Magnifique. Cet appareil. L'une d'eux. Comme vous dites. C'est une manière de communiquer. Avec ton coéquipier. Quand tu lui passes le ballon. C'est fini. Donc ici. Fin du match. Qui se terminera sur un 4-0. Et ça donnera la confiance. A nos joueurs évidemment. Zlatan. Pour l'instant. Qui est irrésistible. Giroud également. Qui fait. Un très bon. Début de saison. Et surtout. Cette victoire. Qui va nous permettre. De nous redonner. De l'inconfiance. De partir en avant. Et maintenant. Il va falloir se concentrer. Pour les prochains matchs. Pour remonter dans ce classement. Le prochain match. On est à la 35ème minute. Le ballon. Qui va être récupéré de la tête. Match contre Impoli. Avec Léo. Qui a éliminé. Ce défenseur derrière la passe. Une nouvelle fois. Avec le 1-2. Entre Léo. Et cette fois-ci. Le but de Giroud. Et c'est au fond des filets. Ce but pour se mettre. Dans les meilleures dispositions. Pour prendre. Un assondant psychologique. Le ballon. Le centre. Qui passe au dessus. Et son défenseur direct. Qui va chercher. A protéger. Au seconde photo. C'est très bien joué. Tout ça. Mais tout n'est pas terminé. Ensuite. La pression défensive. S'accentue. Et malgré tout. Il arrive à s'en défaire. Et claquer. Attention à Empoli. Qui ne vont pas se laisser faire. Et derrière. Qui vont essayer de contre-attaquer. Très très vite. Juste avant. La mi-temps. Qui vont pouvoir. Marquer. Un nouveau but. Avec le ballon. Qui va être récupéré. Qui va être redonné. Très très bien. Le tir. Qui va être arrêté. Mais derrière. On n'aura rien pu faire. Et Empoli. Qui revient au score. Avant la mi-temps. Un but qui aura été cherché. Mais on sait qu'on peut revenir au score. On a repris la confiance. Les matchs d'avant. Tonali qui a récupéré cette balle. Qui va décider d'y aller tout seul. Et la horizon. Après avoir pris un carton jaune. Il va se faire pardonner. En marquant. Un but. Pour le 2-1. Le changement. Juste après avoir mis ce but. Derrière. On va obtenir un corner. Et juste après. Le but. De la tête. Pour le 3-1. Et faire le break. Et il est important ce but. Il leur permet. Se faire le break. Le réalisateur. Tire à nous remontrer son corner. Et c'est vrai qu'il est très bien. Attention. Parce que le match n'est pas fini. On est à la 90ème minute. Et Hernandez. Qui court très très vite. Cette fois-ci. Qui va décider d'y aller tout seul. Et donner. 7 balles. Une nouvelle fois. Pour aller chercher. Son doublé. Hernandez. Qui fait la différence. Sur ce côté gauche. 4-1. Les images nous permettent. De revoir la fluidité. La perfection. De cette contre-attaque. L'équipe récupère. Et ses projets. Très rapidement. Vers l'avant. Et ça finit en 2 contre 1. C'est imparable. Peut-être pourquoi pas aller chercher. Le cinquième but. Avec. Cet appel de balle en profondeur. Et le tac. Qui a été très très dangereux. Et derrière. L'équipe adverse. Qui va obtenir un carton rouge. Mérité. Parce que c'était une action de but. Et derrière. Le match. Qui se terminera sur une victoire. Les 3 points qui seront récupérés. Et la confiance. Qui arrive à être redonnée. Petit à petit. A l'équipe. Après avoir gagné cette rencontre. La vidéo qui se terminera. Sur ce match. J'espère en tout cas. Que ça vous aura plu. Les amis. N'hésitez pas. Comme d'habitude. A me le faire savoir. Dans les commentaires. En vous abonnant. Avec la cloche des notifications. Pour rater aucune des prochaines vidéos. Likez cet épisode. Je rappelle. 30 likes. En moins de 24 heures. C'était très très dur. Le début de cette saison. Pour les derniers matchs. On arrive à se rattraper. Petit à petit. Mais attention. Parce que voilà. Pour l'instant. On n'a que deux matchs. On arrive à se rattraper. Donc il va falloir essayer. D'être constant. Pour les prochaines rencontres. Objectif de cette saison. Gagner la coupe d'Italie. Et surtout. Aller chercher. La première place. De cette série-là. Pour le moment. On a beaucoup de retard. Donc j'espère que ça va être possible. Et sur ce. Moi je vous dis. A la prochaine. C'était 3X. Ciao. Ciao.